Cette conférence qui est co-organisée par l'IDRI, l'École d'économie de Paris sur les inégalités environnementales, essaye de vraiment mettre la question de l'équité dans les politiques de changement climatique au cœur des débats. Et en particulier, nous présentons avec Lucas Chancel un rapport dans lequel, pour la première fois, on essaie d'étudier l'évolution des inégalités dans les émissions de carbone au niveau individuel. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement regarder les inégalités entre pays, entre la Chine, l'Europe, les Américains, on ajoute le fait qu'à l'intérieur de chacun de ces pays, il y a d'énormes inégalités, des personnes qui polluent énormément, d'autres qui polluent beaucoup moins, et en fonction notamment du niveau de consommation, du niveau de revenu. Et donc on met ensemble toutes ces distributions à l'intérieur des pays, on étudie l'évolution des inégalités. Ça permet de poser ensuite la question de la répartition des efforts d'une façon différente. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement opposer des pays entre eux, ce qui est très difficile parce qu'à l'intérieur de ces pays, il y a des gens très inégaux, on peut considérer par exemple, si on veut rassembler certaines sommes, on parle de 150 milliards d'euros par an, pour aider les pays les plus touchés par le réchauffement à s'adapter au réchauffement par des digues, par des travaux, leur permettant de limiter un peu les dégâts. Comment répartir l'effort ? Une façon logique de faire, c'est de demander davantage à ceux qui sont responsables des dégâts, donc à ceux qui ont émis le plus de carbone sur la planète. Et là, on a des résultats très intéressants, c'est-à-dire qu'on se rend compte que si on répartissait les efforts en proportion des émissions de la première tonne de carbone jusqu'à ceux qui émettent 100 tonnes de carbone, on aurait une répartition relativement équilibrée entre les trois grands blocs que sont les États-Unis, l'Europe, la Chine. Mais évidemment, les niveaux d'émissions ne sont pas du tout les mêmes au niveau des individus à l'intérieur de ces pays. Donc si on veut concentrer l'effort sur tous ceux qui polluent plus que la moyenne mondiale ou tous ceux qui font partie des 10% des émetteurs au niveau mondial qui polluent plus, là, on a des résultats très très différents. Et lorsqu'on concentre l'effort sur vraiment les plus gros pollueurs au niveau mondial, les plus gros émetteurs de carbone au niveau mondial, là, on a plus de 50% de l'effort qui devrait reposer sur les États-Unis, entre 15 et 20% sur l'Europe et moins de 10% sur la Chine. Donc très concrètement, un des messages substantiels qui ressort de cette perspective nouvelle sur les inégalités d'émissions de carbone, c'est que oui, il y a des émissions de carbone partout, y compris dans les pays émergents. Mais si on se concentre sur les plus gros émetteurs au niveau individuel, ceux qui vraiment dépassent complètement les bornes par rapport à ce qui est soutenable dans le long terme, alors l'essentiel des efforts doit quand même être fait par les pays riches, notamment par les États-Unis, mais aussi par l'Europe. Parce que l'Europe, aujourd'hui, c'est vrai, finance une grande partie des fonds d'adaptation, plus que les États-Unis, mais ces fonds d'adaptation eux-mêmes sont complètement insuffisants. Et donc, dans nos simulations, la part de l'Europe en pourcentage diminuerait par rapport à celle des États-Unis, mais en montant absolu, la contribution de l'Europe devrait également augmenter, moins fortement que celle des États-Unis, mais devrait fortement augmenter. C'est très important aussi pour convaincre les pays émergents de réduire eux-mêmes leurs émissions, parce que tant qu'il n'y aura pas un financement équitable de l'adaptation climatique sur la table, c'est très très difficile de s'attendre à ce que les pays qui sont les moins développés fassent les efforts qu'on pourrait attendre.